Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter un clavier, le Fnatic Rush G1. Ce Fnatic Rush G1 donc c'est un clavier mécanique à switch rouge, il existe aussi en switch bleu et en switch marron si je ne me trompe pas, d'autres types de switch mécaniques. Le clavier est fourni avec un repose poignée comme vous le voyez ici, on voit ici Fnatic Gear avec la boîte un petit poil abîmée, elle a pris un petit coup sur le côté mais ça c'est pas grave, ça n'endommage rien de clavier qui est bien protégé à l'intérieur. En bas on a les inscriptions Rush G1 donc le nom du clavier, ensuite Cherry MX Red donc c'est des switch Cherry MX donc aucun souci vous connaissez leur fiabilité qui est absolument au top. Allez ce Fnatic Rush G1 je vais tout de suite le sortir de sa boîte et on va voir un petit peu avec quoi il est fourni. Alors dedans on retrouve dans un petit truc moussé, dans une petite truc de mousse là, un repose poignée bon très simple voilà et puis le clavier avec son câble. Enfin en fait c'est tout jusqu'à ce que je contacte Fnatic et que je leur dise qu'il y avait peut-être un petit souci, en effet ils m'ont renvoyé un clavier avec donc les deux petites attaches, c'était un truc que le testeur qui a eu clavier pour moi a dû paumer, un truc comme ça. Et j'ai un clavier donc avec les nouvelles petites attaches pour le repose poignée. Le repose poignée donc le voici, tout comme le clavier c'est tout en ABS, alors si vous ne connaissez pas ce que c'est l'ABS, c'est un plastique qui est assez agréable au toucher mais qui prend mais vraiment les traces de doigts, un truc de fou. Donc c'est pour ça que vous en avez beaucoup sur le clavier et sur le repose poignée, c'est pas grave, c'est le matériau de toute manière qui fait ça, ça sera inévitable. Alors donc les petites attaches vous voyez ça vient se mettre comme ceci, donc il ne faut pas trop forcer, il faut les mettre bien à leur place dans le clavier. Et donc ensuite une fois que vous les avez mises, vous venez accrocher le clavier, donc en fait vous avez, vous venez accrocher le repose poignée plutôt. Vous avez des, vous avez donc des petites entailles dans le repose poignée et hop, vous accrochez juste comme ceci. Et puis ça vous permet de retirer les attaches si vous ne voulez pas du repose poignée, donc c'est toujours pratique. Pour les retirer, petit tuto pour certains qui auraient peut-être un petit peu de mal. Alors on fait comme ceci, on y va doucement, on presse un petit peu les attaches et hop, ça vient tout seul, on casse rien. C'était quand même pas si compliqué à ce que je sache. Le clavier est donc rétro-éclairé en rouge, c'est la seule couleur, en tout cas j'en ai pas trouvé d'autres, bon. Ça se voit bien dans la nuit, franchement le rétro-éclairage est très bon, j'ai trouvé. Les switches Cherry et Mix Red sont très réactifs. On le voit ici, le petit switch Cherry sur la touche échappe que je viens tout juste de démonter. En haut à droite, le Locofnatic avec les différentes LED d'activité. Et ici vous le voyez, alors on a un câble tressé, c'est génial. Tout le monde fait ça en ce moment, c'est à la grande mode. En fait il n'y a que ma souris et mon clavier qui n'ont pas de câble tressé, alors que pourtant ils ne sont pas si vieux que ça. Et là on a vraiment un câble tressé qui est solide, qui est épais en plus de ça, donc il n'y aura aucun souci niveau solidité, franchement. Avec le logiciel qu'on va télécharger dans la description de la vidéo, je vous montrerai un petit peu tout à l'heure rapidement. On peut donc programmer différents profils. Et donc vous appuyez sur la touche FN et 1, 2, 3, 4, 5, donc F7, F8, F9, F10 et F11 pour activer ces différents profils. Par défaut il n'y en a pas d'activer, ça sera à vous de les programmer directement sur le logiciel. Et en appuyant sur la touche FN et F12, vous pouvez faire ce qui s'appelle le mode de jeu Fnatic, qui vous optimise votre ordinateur pour le jeu. Par exemple en désactivant certaines fonctions comme la touche Windows, c'est toujours très pratique. Autre petite fonction vraiment sympa de ce clavier, c'est deux ports USB à l'arrière. Alors moi j'en ai qu'un seul sur mon clavier, mais là il y en a deux, donc c'est encore mieux, c'est deux fois mieux peut-être ? Non, ça je ne sais pas, mais évidemment on peut recharger tout ce qu'on veut. Voilà, par exemple moi j'ai pu mettre mon iPhone. Vous pouvez également mettre votre souris, si vous la mettez à droite, comme environ 99% des gens je suppose. Si vous avez un câble très court, ça peut être notamment très pratique. Moi je vais y brancher mon iPhone, et vous le voyez donc, j'ai branché le bout du câble ici. Et je branche l'autre bout du câble directement dans l'iPhone, et miracle, il charge. Bon, en même temps, je m'y attendais un petit peu quand même, enfin je vous espérais. Voilà donc pour ce clavier de chez Fnatic, avec les petites pattes à l'arrière aussi qui se relèvent, c'est toujours super sympa et vachement pratique. J'espère en tout cas que cette vidéo et ce clavier évidemment vous auront plu. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à laisser un petit like si la vidéo vous a plu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et ce que vous avez comme clavier. Allez, la deuxième édition de ce que vous avez comme clavier en commentaire, pour que ceux qui n'ont pas pu répondre la dernière fois, puissent répondre cette fois là. Allez, salut à tous, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et si tu as encore quelques petites secondes, n'hésite pas à aller voir mon site internet, itechnews.fr, je te mets un petit lien dans la description de la vidéo, je mets un lien où je peux, là, sur la vidéo, je vais voir si c'est possible. Donc voilà, pour aller voir un petit peu mon site internet, où il y a d'autres tests que je ne fais pas, et puis les petites actues informatiques, toujours sympas, et les petits tests, toujours bien pratiques. Sous-titrage ST' 501